C'est un triste anniversaire aujourd'hui. Jour pour jour, il y a 85 ans, se déroulait ce qui est sans doute la pire tragédie judiciaire de l'histoire de la Mauricie. Au matin du 16 décembre 1929, la police découvrait les corps de sept enfants et de leur mère, tous assassinés à coups de hache par Andrew Day. Pierre Marceau a rencontré un historien amateur qui lui fait un lien avec la démolition de l'église Saint-Philippe. L'église Saint-Philippe ne sera plus qu'un vague souvenir une fois ses murs jetés par terre et qu'on aura reconstruit à sa place un édifice à logements. Éric Veillette, un historien amateur qui se spécialise dans l'histoire judiciaire de Trois-Rivières, vit et voit une drôle de coïncidence aujourd'hui. Coïncidence avec une histoire qui s'est déroulée il y a 85 ans. C'est un triste anniversaire aujourd'hui. En décembre 1929, Andrew Day, un employé de la Saint-Florence-Paper, prend une hache et assassine ses sept enfants. Et sa femme. Il avait massacré sa femme et ses sept enfants qui étaient tous des garçons. Et puis, les policiers, évidemment, ça c'est un cas assez unique. Ça s'est passé le 16 décembre au matin. Ça était en 1929. Deux jours après le drame, les enfantés et leur mère sont inhumés. La célébration a lieu à l'église Saint-Philippe. C'est le vicaire Charles Edmond Bourgeois qui sera l'un des célébrants. Les funérailles ont eu lieu ici le 18 décembre, deux jours après le crime. C'est un cas vraiment unique. Il a eu de victimes à la fois dans l'histoire de Trois-Ruillères. Lors de son procès, l'avocat, Andrew Day, réussit à convaincre le juge et mes marchands que Day souffre d'une maladie mentale et que, de ce fait, il n'est pas apte à être jugé. C'est actuellement, justement, qu'il y a l'affaire Turcotte, entre autres, qui va être reprise en 2015. Et puis, Luca Rocco Magnata, dont, en ce moment, le jury est en train de délibérer, c'est la cause de la folie. Donc, Andrew Day a été déclaré en plein milieu du procès. Son avocat, qui était maître Jean-Marie Bureau, ici, un avocat trifluvien, qui a réussi à faire renverser le procès. Alors que les travaux se poursuivent, rue Bureau, c'est tout un livre d'histoire qui disparaît sous le pic des démolisseurs. Quant à Andrew Day, il est probablement mort dans l'oubli. Éric Veillette n'a pas réussi à retrouver sa trace, son dossier médical, n'étant pas de nature publique. Ici Pierre Marceau, Radio-Canada, Trois-Rivières.